Bonjour mes chers amis! Bon matin! J'espère que la nuit fut douce pour vous autres. Comment dire, Mme Caron est de bonheur à ses chedrons? Il fait beau dehors, elle veut donc aller jouer dehors! Mais pour ce faire, je dois finaliser quelques petites affaires. Ah ben, ok la poète! Steph, come on! Là, gang, je suis en train de travailler des petites recettes, encore une fois, bien simples, mais qui seront des plus surprenantes, je crois. Bref, je suis en train de travailler une sauce chili au poivron rouge pour essayer de ne pas gaspiller ce magnifique coulissement et délicieux coulis de pimbina. Pour vrai, ça ne fait pas fureur, pas en tout à la maison, ça sent me calice. Bref, c'est bon, ça goûte bon, mais l'odeur n'est pas là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer ça, un plus surprenant avec un peu de piment fort, vinaigre, là-dedans, on va sucrer un peu. Ça va faire une magnifique petite sauce pour badisonner mes grosses côtelettes de porc sur le barbecue à soir. Ensuite de ça, vous vous rappelez, mes chers amis, des patates en chapelet? Donc, là, ce que je veux faire, c'est que je vais les faire confiter dans le gras de canard parce que, pour vrai, cette patate-là, c'est un peu pâteux, tu sais. Fait que peut-être qu'une fois confite, ça va améliorer la texture. À suivre. Ensuite de ça, je me suis fait un beau fond avec mes pattes de crabe, mes bouts de crabe qui me restaient pour me faire une magnifique sauce avec probablement la champignonne pour me faire des pâtes cette semaine. Ça va être écoeurant avec le restant de crabe, crevettes, etc. Ensuite de ça, là, la tomate confite et l'ail. Ça, là, c'est oui, c'est un passe-partout. C'est tellement bon. Bon. Donc, tomate confite avec de l'ail confite. J'ai ajouté mes épices, la mafia grecque. Pas la mafia grecque, c'est bon, je commence à être mélangée, ça va bien. La mafia PQ, je vais laisser ça tranquillement confire et ensuite, je vais récupérer l'huile parce que c'est l'heure de faire des huiles aromatiques. Là, justement, les salades, les verdures sont au rendez-vous. C'est le temps de se faire des bonnes vinaigrettes coquettes. Donc, la base, les deux incontournables, c'est pas des jokes, ail, ail confit et piment fort. Ça, c'est deux bases à avoir. Donc, huile d'olive, c'est important, gang, de bien déshydrater sa matière avant de faire macérer dans l'huile pour pas qu'il y ait des profilations, profilations? En tout cas, pas qu'il y ait des bactéries dedans, OK? On s'entend? Donc, déshydrate bien tes choses avant de les faire macérer dans l'huile. Bon, ça, c'est prêt. Ensuite, je suis dans le jus. Je suis pas dans le jus, mais en tout. Amenez-en, c'est capable d'en prendre, Mme Coron. Chez-moi, ça, c'est beau! Capote! Ça y est, c'est reparti pour la collection d'épices 2024. 24! Je réussis, honnêtement, à travailler des belles bases avec ce qui me restait dans l'atelier. Puis là, d'autant plus que j'ai reçu un magnifique cadeau de mon ami Dani. J'ai plein de poivre des dunes que je vais pouvoir travailler. Maudit que ça sort. Bon, je fais à toute ma vie. Bref, j'ai sept épices qui sont startées. Je vais continuer toujours avec mes incontournables parce que j'aime ça rejoindre monsieur et madame tout le monde. Quand on te dit épices grecques, boréales, bien d'habitude, ça te donne une petite idée de quoi faire avec. Bref, mes incontournables. Là, j'ai travaillé la mafia PQ. Celle-là, les gens l'aiment beaucoup. Puis tu sais, c'est dur et ça va rester un défi de reproduire exactement la même recette. Puis c'est impossible. Qu'on se le dise, c'est impossible. Parce que premièrement, c'est toujours dans des élans de créativité, puis du feeling là-dedans. Mais il y a aussi, il y a même nature qui a son mot à dire. Vous comprenez? Donc, évidemment, ça va tout être des épices que je vais peaufiner au fil de la saison. Comme par exemple, quand le lierre terrestre sera en fleurs, je saurai peaufiner cette magnifique mafia PQ. Avec le teint sauvage, etc. Donc, mafia PQ est en route. Pour ce qui est de la poule de luxe, elle va se faire attendre parce que je dois vraiment attendre la fin de la saison. Même les premières gelées pour cueillir mon pain Bina, mes cerises, j'ai du sumac à travailler là-dedans. Donc, ça, c'est une épice qui va aller en fin de saison. Pour ce qui est de la carnivore, je vais être capable de la travailler relativement tôt. Mais reste que, tu sais, j'ai besoin de lobster, j'ai besoin de magnifiques pousses, de sapins beaumiers. D'ailleurs, ça s'en vient vite. Carnivore, en route. Ensuite, j'ai la belle sollicisse d'été, encore une fois, qui est une épice tellement hot, florale à souhait, pour les vinaigrettes, les trempettes. Tu sous-poudres ça sur tes crudités, dans tes oeufs. En tout cas, sérieusement, celle-là, j'ai hâte de pouvoir la travailler. Puis, ça va se faire vite parce qu'aussi tout que les fleurs sortent, je me fais des pétales de safran. De safran de pétales. Bref, je rajoute de la fleur là-dedans. Puis, ça va donner de quoi d'écoeur. Donc, sollicisse d'été, en route. J'ai celle-là aussi, qui est une petite nouveauté. Donc, c'est un sel d'ortie, plantain, un peu épicé. Honnêtement, ça sent la santé. Ensuite, ça. J'ai la fameuse grecque, boréale. La base, elle est là. Celle-là aussi, elle va devoir... Elle me demande beaucoup de matière, celle-là, dans le sens où il faut que j'attende que les caisses de tomates, puis les caisses de piment en rentrent, pour faire de quoi de bon frais. Et donc, ça va aller probablement au mois d'octobre, cette magnifique épice grecque boréale. Ensuite de ça, j'en travaille une petite nouvelle, que je n'ai jamais pas bien travaillée. C'est une épice à poisson, fruits de mer. Et ça, je la fais en l'honneur de mon amie. Et je vais la faire Comte-Nord, je pense. En tout cas, là-dedans, c'est déjà beau, ça sent déjà bon. Mon arbre, on va travailler avec l'argousier, une couple d'affaires. Je ne sais pas trop où je m'en vais encore avec ça. Fait que j'en dirai pas trop. Puis, la vidéo est assez longue même. Fait que, belle gang de vous autres, je vais aller vous souhaiter une magnifique journée remplie d'amour, d'abondance et de bonheur. Salut !